Ah, monsieur, est-ce que vous avez des sandwichs ? Non, des cacahuètes et des chips servis avec les cocktails. Bon, alors, un coup à livrer avec des petites choses à grignoter. Est-ce que vous avez ? Des chips, des olives, des cacahuètes, des choses, quoi. Ah-ha ! On vient s'abrover à la sauce. Ah, c'est vous, la vodka. Ah, oui. Et c'est comme ça que j'ai prévu de me finir ce soir, que vous avez beau être une très jolie femme, vous n'avez, comment je peux dire, aucun talent, je dirais, pour savourer l'instant présent. Et puis, vous avez trop de cheveux, ça fait casque. C'est très dommage. Je crois que ce soir, ça va. Merci. Pas de quoi. Donc, vous êtes rasé. Ah, oui. J'aime dormir les joues fraîches et rasées de près. Mon oreille adore. Vous êtes malade ? Non, pas malade. Mais quelquefois, je suis tellement en diagonale que j'avale des trucs pour me recentrer et faire des choses bien, du genre, me lever le matin, me coucher de bonheur, marcher droit pour paraître attentive à l'autre. Charmant. Des olives, pour rester poli. Je tiens surtout à rester poli. Et ça même, quand je suis vraiment accouplé. Cuba Libre. Merci. Ouh, Cuba Libre. Mon cul. J'en viens. C'est sans espoir. Regardez, je peux cracher le noyau dans mon verre. C'est pas mal, hein ? Vous n'avez pas l'air très accablés. Mais, vous savez, on recommence toujours. Rien ne change jamais. Parce qu'on vit toute sa vie en se répétant éternellement la même chose. Non, pas qu'on y croit. Et c'est plus facile. Non. Je trouve qu'il se passe plein de choses, en fait. Par exemple, moi, je suis à la veille d'un événement important. Oh, félicitations. Et vous ne me demandez pas quel événement ? Ah oui ? Et quel événement ? J'écoute. Comment vous expliquer ? Je sais pas, c'est comme quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, une sorte de récompense, de bonus. J'ai l'impression de m'être mise en réserve comme un soldat. Et là, je m'apprête à monter en première ligne. C'est risqué, mais j'adore ça. Je suis content de l'apprendre, parce que vous avez l'air extrêmement réservé. J'ai l'air réservé ? Mais c'est tout le contraire. Oh. Faites-moi un sourire, alors. Pour voir. Juste un sourire. C'est pas vous qui avez écrit la chanson « Je ne sourirai plus jamais ». Quoi ? Et là, elle lui fait « Non, mais je pense à en composer une que j'appellerais Claire de Lune sur la Gabriella. » Elle se met à sourire. Gary Grant aussi. Il ne traite pas de sonner de chez la cigarette et il dit « Attendez, je suis dans un sérieux pétrage. » Gary Grant. Oui, puis il me regarde et il ajoute « Je sens que je peux vous faire confiance. Vous avez un visage chiffrant ? » Oh, quel con. C'est pas vrai ? Oui. Moi, je veux dire que votre visage m'inspire à moi tout à fait autre chose. Peut-être qu'elle vous inspire n'est pas impacitaire. Évidemment, maintenant, je suis bourré. Et je vais remettre ça. La même chose. Très bien. C'est comme en clé de lune sur la Gabriella. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Ça n'a jamais été écrite. Oh. Gabriella, viens. Je me prends dans tes bras Et protège-moi, protège-moi De clé de lune, Gabriella Ne fais pas tout ça. C'est peut-être votre rythme, d'accord, mais moi, je... Non, non. Allez. Au bonus. Ah, c'est gentil. À mon rendez-vous. Comme Cary Grandjoo, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. C'est peut-être pour ça que les gens voulaient voir ces films pour comprendre enfin ce qu'il avait vraiment dans la tête. Mais ce film-là, je ne m'en souviens pas bien. Je crois me rappeler qu'il est un peu mélo, non? Je t'embrasse pas les hommes pendant les mois en horaire. Et eux ? Ils vous embrassent ? Je suis très touché par votre invitation, mais j'ai un mal à la tête. J'ai probablement trop bu. Bonne nuit. Bonne nuit.